Les chiens corgis sont sans doute l'une des races les plus populaires actuellement. Leur apparence curieuse et l'amour de la reine Elisabeth II pour cette race ont fait que ces chiens sont passés à être d'hommes de chien de berger, à devenir pratiquement des membres de la famille royale. Si vous voulez en savoir plus sur les corgis, continuez de regarder cette nouvelle vidéo de Planète Animal. Dans le passé, les ancêtres communs du Welsh Corgi Pembroke et du Cardigan étaient employés dans le sud du pays de Galles comme chien de garde, chien de berger et chien de bouvier. Cependant, la race Cardigan s'est développée dans le comté du Cardigan Shire alors que le Pembroke s'est développé dans le comté du Pembroke Shire, d'où le nom des deux races. Le Cardigan et le Pembroke étaient considérés comme une seule et même race jusqu'en 1934, année où ils furent séparés en deux races bien distinctes. A partir de cette année, la popularité du Welsh Corgi Pembroke n'a cessé d'augmenter alors que celle du Cardigan a plutôt diminué. La race est devenue encore plus populaire lorsque la reine Elisabeth II s'est prise d'affection pour ses chiens et a commencé à en faire l'élevage. Les deux races sont considérées comme de taille moyenne et se caractérisent par un corps petit et robuste. Ils sont bas et allongés, avec des pattes courtes et larges. Ils rappellent la morphologie du renard avec leurs oreilles dressées et leur visage arrondi. Ils ont en général une expression alerte et intelligente. Il existe quelques différences entre les deux races. Le Welsh Corgi Pembroke est légèrement plus petit, avec une hauteur au garrot d'entre 25 et 30 cm. Il pèse entre 10 et 12 kg. Le Corgi Pembroke naît avec la queue courbée, voire sans queue, alors que celle du Cardigan est longue et étirée. Le Welsh Corgi Cardigan est un peu plus grand, avec une hauteur au garrot de minimum 30 cm. Et bien qu'il n'ait pas de poids idéal défini, celui-ci doit être proportionnel à sa taille. La couleur de la robe du Cardigan est très variable et on peut en trouver de toutes les couleurs, avec ou sans ondes blanches. Le temperament des deux races est très similaire. Il s'agit de chiens actifs, intelligents et alertes. Ils sont très amicaux avec les personnes et loyaux envers leur famille. Comme la plupart des chiens de berger, le Corgi a besoin de beaucoup de stimulation physique et mentale, et de la compagnie fréquente. Le problème de conduite les plus fréquents de la race sont les aboiements excessifs, qui sont en général liés au manque de compagnie, à la solitude et au manque de stimulation. Les soins du pelage sont faciles. Deux brossages par semaine sont suffisants, et ils ne nécessitent pas de bain avec beaucoup de fréquence. Le Corgi doit faire de l'exercice tous les jours. Vous devez prévoir 2 à 3 promenades quotidiennes, accompagnées d'un temps de jeu. Bien sûr, il faudra éviter les sports comme l'agility, car les sauts pourraient endommager sa colonne vertébrale. Ce sont des chiens très intelligents qui apprennent facilement. Le dressage canin n'est pas seulement utile pour sa sécurité, il est aussi nécessaire pour répondre à ses besoins intellectuels. Nous devons faire attention de bien les socialiser avec toutes sortes de personnes, d'animaux et d'environnement, dès qu'ils sont chiots, sinon nous aurons peut-être un Corgi adulte, timide, méfiant, voire agressif. Les meilleures qualités du Corgi sont mises en valeur grâce à une formation positive, avec laquelle nous travaillerons les ordres d'obéissance de base, mais nous pouvons également pratiquer des ordres avancés ou des habiletés canines avec lui. Les Corgi sont enclins à développer des maladies canines, telles que la dysplasie de la hanche, l'atrophie progressive de la rétine ou la myélopathie dégénérative. Il faudra également faire attention à l'obésité, car elle peut favoriser l'apparition de lésions articulaires, d'arthrose ou d'autres problèmes dégénératifs. Pour prévenir et détecter toute maladie, il est conseillé d'aller au vétérinaire toutes les 6 ou 12 mois, suivre correctement le calendrier de vaccination et le déparasiter de manière interne et externe de façon régulière. En suivant tous ces conseils, le Corgi peut vivre entre 12 et 14 ans. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à souscrire notre canal, à commenter et à partager. A bientôt !